Les réserves de la Banque de France. La souterraine abrite 2436 tonnes d'or en lingots et bars de 12 kilos. Nous possédons la quatrième réserve d'or de la planète. François Villeroy de Gallo, vous êtes gouverneur de la Banque de France et vous êtes aussi membre du conseil de la Banque Centrale Européenne. Vous êtes l'un des patrons de l'euro. Alors on est ici à la Banque de France avec cette maquette. C'est ici que se trouve l'or de la Banque de France. C'est ça qui construit la confiance vis-à-vis de la monnaie et vis-à-vis de l'institution que vous représentez. Ce qui compte, c'est la confiance qu'inspire la Banque de France avec un bilan très solide. L'or en a été une partie plus importante dans le passé, moins importante aujourd'hui. C'est un élément d'un tout de solidité. Pour qu'une économie fonctionne bien, il faut que l'argent circule. La circulation de l'argent, c'est votre travail. Alors comment ça se passe ? Le rôle d'une Banque Centrale comme la Banque de France, c'est de veiller à ce qu'il y ait la bonne quantité d'argent, de monnaie qui circule dans l'économie. Ça se règle, ça. Quand il n'y en a pas assez, on a un risque de contraction de l'activité économique. C'est ce qu'on appelle la déflation. C'est la crise. On l'a connu par exemple dans les années 30. En sens inverse, quand il y en a trop, les prix risquent d'exploser, les gens perdent confiance dans la monnaie. Ça peut être l'hyperinflation, l'Allemagne au XXe siècle après les guerres mondiales ou un pays comme le Venezuela aujourd'hui. Donc il faut régler la bonne quantité de monnaie qui circule dans l'économie. Et le rôle de la Banque Centrale, c'est d'orienter cet instrument vers les besoins de l'économie, c'est-à-dire les besoins des Français, les besoins de leurs entreprises. C'est la croissance, c'est l'investissement, c'est l'emploi. Et je crois que nous le faisons bien. Les monnaies alternatives se créent, par exemple ce fameux bitcoin qui est une monnaie virtuelle. Aujourd'hui, on peut, dans certains cafés parisiens, rare, payer en bitcoin. Est-ce que le banquier central que vous êtes ne craint pas, demain, après-demain, la concurrence de ces monnaies privées ? Nous avons été amenés, nous, Banque de France comme d'autres banques centrales, à émettre un avis de grande vigilance sur le bitcoin. Parce qu'il n'y a pas derrière d'institution publique qui inspire confiance. Dans l'histoire, tous les exemples de monnaie privée se sont mal terminés. Et donc le bitcoin a même une face sombre quand il y a eu ces attaques informatiques. Les rançons étaient demandées au bitcoin. Même les rançons devaient être payées en bitcoin. Il n'est pas bon d'avoir une monnaie encore de petite taille à l'échelle mondiale, mais qui échappe à la surveillance et qui échappe à la confiance publique. Donc ceux qui utilisent aujourd'hui le bitcoin, très clairement, c'est à leurs risques et périls. La Banque de France n'aime pas beaucoup les monnaies qui lui échappent. Depuis la loi de 2014, il lui a pourtant fallu accepter de voir essaimer en France les monnaies locales. Sous-titrage Société Radio-Canada